J'ai parfaitement conscience que presque personne ne va regarder ça. D'une, parce que c'est mes vidéos, mais aussi parce que c'est une série que personne ne connaît vraiment. J'avais fait une petite vidéo d'introduction dessus il y a quelques mois ou un truc comme ça, et je n'ai pas été surpris du peu de réaction, donc ceci ne va pas vraiment avoir grand chose de plus. Mais si le nombre de vues était quelque chose qui m'a arrêté, je pense que j'aurais cessé de mettre des vidéos sur YouTube depuis des années. Donc, pour résumer, je m'en fiche. La partie The Legend of Heroes est généralement ignorée puisque c'est extrêmement générique, ça n'a aucune originalité. Sincèrement, ça veut dire quoi ? La légende des héros ! Ça donne envie, ça vend du rêve. Le First Chapter, ou FC, est généralement rajouté puisque, pour ceux qui se demandent pourquoi, en fait, c'est essentiellement parce que normalement, ce jeu fait partie d'une durogie. Le prochain jeu s'appelle Second Chapter, et ils n'ont pas mis First Chapter parce que c'était supposé être une surprise. Les gens étaient supposés arriver à la fin et être « C'était pas qu'un jeu tout seul, ça continue après ! » Et vous aviez envie d'acheter le suivant, et ainsi de suite. Mais, bah, ils ne voulaient pas le mettre à l'origine pour que ça reste une surprise. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça se sait. C'est écrit partout. Et ce jeu est référencé comme étant First Chapter pour des raisons logiques. Donc, même si ce n'est pas écrit sur les grands-titres, je le dis par défaut. Parce que, bon, bah, ça va changer, je suppose, pour... Je ne suis pas vraiment trop sûr de quelle raison, car il y a quelques jours, du moins au moment où j'enregistre cette vidéo, ils ont annoncé un remake de ce jeu. Alors, pour le moment pour Switch, mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils se limitera à ça. Ils vont probablement le balancer sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Ah, le... Ça a surtout l'air d'être ce jeu, avec les mêmes textes, le même script, mais surtout avec le système de combat qui, je suppose, est basé sur le dernier jeu. Il y avait trop peu à voir et je n'ai pas fait le dernier jeu encore. Je suis un peu avant, parce que ces jeux sont longs. Il y en a quand même pas mal. Mais, bon. Donc, c'est intéressant et surtout, ils ont décidé d'appeler ça Trails in the Sky, the first, il me semble. Alors, peut-être que c'est un titre temporaire, mais c'est un choix qui est assez étrange, puisque la série Trails est composée de différents arcs. Généralement, vous avez Trails in the Sky comme le premier, vous avez Trails from Zero et Trails to Azure qui représentent le second arc, le troisième est Trails of Cold Steel pour les quatre jeux qui le composent, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour Sky, il y avait une duologie, donc First Chapter, Second Chapter, et le troisième s'appelait The Third. Et le changement de sous-titre était cohérent, puisque c'est le troisième opus, mais en même temps, il était isolé par rapport aux deux autres, puisque les deux premiers forment un tout, pendant que le troisième est plus un ajout complémentaire pour faire une sorte de pivot permettant d'enchaîner avec le reste de la série. Mais apparemment, ils ont essayé de tout appeler The First, The Second, The Third. J'imagine ? On verra bien. Le remake est prévu pour 2025, alors vous savez, c'est toujours cool quand vous vous dites « Ouais, j'ai commencé à enregistrer ça » ou « On vous annonce un remake du truc juste fil avant ». Mais je ne vais pas attendre un an, potentiellement plus, pour ça. Ils ont juste annoncé 2025 et... Et il n'y a même pas de certitude que ça soit en français. Alors, ce jeu-ci n'est jamais sorti en français, je ne vais pas refaire tout le maratin que j'ai pu balancer dans la vidéo que j'avais déjà réalisée pour la série avant, parce que ça ne serait pas très très utile. Si vous voulez voir la vidéo, je mettrai le lien à la fin, moi j'essaierai de penser à le mettre en recommandation. Et de toute manière, ça sera la première vidéo de la playlist lorsque j'assemblerai tout, donc elle devrait pouvoir se trouver relativement facilement. Alors, le point essentiel surtout, c'est que... Il n'y a pas de certitude que le patch qui est disponible pour cette version du jeu fonctionne sur la future, en admettant qu'elle sorte sur PC peut-être. Mais sur Switch, j'imagine qu'il faudrait modder la Switch et ce genre de délire, donc non. Il y a une maigre possibilité qu'ils fassent des traductions dans d'autres langues de la série pour le remake. Moi, c'est ce que je ferais en tout cas, parce que même si c'est un jeu qui a pas mal de texte et donc coûte à traduire, oh, lorsque vous faites un mec du tout premier jeu de la série, c'est un peu le meilleur moment d'essayer un grand coup, de voir si vous pouvez attirer le plus de public possible. Si ça ne marche pas, ils se contentent juste de ne pas continuer. Mais... C'est possible. C'est possible que pour celui-ci, vu que c'est le premier, c'est le point d'entrée parfait pour la série, et ça peut avoir un impact monumental sur tout le reste, ils le fassent. J'ai mes doutes. C'est possible. C'est-à-dire, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie, mais je n'irai pas miser sur celui-là. Donc. Mon objectif, c'était de revoir ce jeu, le revisiter, le réexpérimenter. J'y ai touché une fois il y a 4, 5, 6 ans, et puis depuis, plus rien. Donc, c'est... j'ai envie, c'est... c'est. Et puis c'est aussi pour voir un peu la traduction en elle-même, parce que c'est une traduction qui a été faite par des fans, ça n'est pas officiel. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment ça tournait par rapport à la version anglaise, que, bah, elle, je l'ai faite, et... la curiosité est là. Pour le reste, Trails in the Sky est un JRPG plutôt classique. Il n'est pas révolutionnaire, il n'a pas réinventé la roue, ni quoi que ce soit. Il a l'avantage d'avoir un univers et des personnages plus poussés que la moyenne, même si je trouve que ça se ressent davantage dans les futurs opus. Davantage que sur celui-ci, précisément. Ça restait le premier, donc il y avait encore quelques petits quidquets-quets à gérer. Mais ça reste quand même. De mémoire, un jeu qui essaye de pousser plus en avant sur l'univers, les personnages, le... l'environnement, tout ce délire. Le système de combat est... un peu rudimentaire. Il y a pas mal d'éléments qui pouvaient être encore améliorés, et il les améliore au fur et à mesure, mais il leur faut quand même quelques jeux. J'aurais dit que c'est à partir du quatrième jeu que le système devient vraiment... plus solide. et à partir du sixième, ils ont un peu changé pas mal d'éléments. Alors, jeune mec, j'étais pas si grand fan, mais bon... On n'y est pas du tout. Donc on s'en fiche. Un point que je veux mentionner avant qu'on se lance, parce qu'on va pas rester sur cet écran beaucoup plus longtemps, promis, c'est que... lorsque vous installez le patch, ils ont été assez sympathiques pour récupérer également les doublages japonais qui étaient disponibles dans une autre version du jeu, qui était sorti au Japon uniquement. Je sais pas pourquoi, il y a toujours besoin de 15 versions au Japon, c'est dingue. Mais... Donc il s'agit de la version Evo, où, en plus du jeu normal et de probablement quelques corrections de bugs et autres ajouts, il y avait... ben, ce doublage. Je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis, parce que, comme d'habitude, c'est moi qui vais lire les dialogues, c'est peut-être moins... professionnel. Je ne suis pas un comédien de doublage. Mais... je pense que ça sera mieux que de simplement entendre des doublages japonais que personne ne pourra probablement comprendre. Du moins, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui parlent de japonais dans les trois personnes qui regardent mes vidéos. Peut-être les bots YouTube, éventuellement. Je peux imaginer. Donc, avoir les doublages japonais ne va pas rajouter énormément. Il y a beaucoup de textes. Et je pense que c'est plus simple si je le lis moi-même. Comme ça, c'est... comme je l'ai toujours fait. Donc, on a trois difficultés différentes et j'ai essayé de chercher un petit peu, mais je n'ai pas vraiment réussi à trouver des valeurs précises sur ce que ça fait. De ce que je comprends, ça augmente les statistiques des ennemis avec des pourcentages fixes. un peu comme Golden Sun, en fait. Mais... Il n'y a pas nécessairement un équilibrage réel derrière. Donc, ça fait que certaines parties peuvent ne pas donner l'impression d'être à ce point différentes pendant que d'autres sont catastrophiques. Donc, on a normal pour ceux qui veulent un challenge raisonnable, difficile pour ceux qui ne se satisfont pas du mode normal et cauchemar où nous sommes condamnés et qu'Elios soit avec nous. Ce qui est... Elios étant le nom de la divinité dans le jeu. Cauchemar est apparemment vraiment dur. Je ne suis pas complètement sûr d'à quel point ça a été trafiqué. Mais je suppose que les ennemis ont beaucoup plus de vie et l'un des problèmes, c'est qu'ils ont aussi beaucoup plus de défense. Donc... Sky est une série ou... Enfin, un arc du moins où les attaques normales et tous les coups physiques ont l'inconnés de ne pas faire tant de dégats que ça à moins que vous empiliez des bonus offensifs et que vous essayez de réduire la défense ennemi. Donc... Si en plus les ennemis ont la blinde de défense complémentaire, ça devient catastrophique. Le jeu est parfaitement férable en cauchemar. Idéalement, c'est plutôt recommandé que vous le fassiez en New Game Plus puisque vous pouvez transférer les niveaux, les équipements et toutes ces bêtises. Mais bien entendu, après ça rend le tout un peu contradictoire. Genre, vous augmentez la difficulté mais vous êtes déjà avec tout votre matos de fin de jeu, votre niveau de fin de jeu. Donc en fait, il n'y a que la fin du jeu où vous allez voir une vraie différence. Ah, j'en sais rien. Je vais faire le genre normal. J'aime ce jeu pour l'histoire, le scénario, les personnages, l'univers, tout ce genre de délire. Moins pour le système de combat. donc voilà, je suis un faible. J'ai juste pas envie de me rendre cinglé à tabasser du monde non-stop. Ah, je vais pas être en retard. La guilde avait dit qu'il rentrerait aujourd'hui. Echira qui fait le tour du royaume pour une histoire de formation. Ah, je m'ennuie. Je vais peut-être m'entraîner au bâton avant de manger. Coucou, je suis rentré. Papa ! Désolé d'arriver si tard, Estelle. Tu as bien pris soin de la maison en absence ? Oui, bien sûr. Et toi, tu as bien, papa ? Tu t'es pas fait mal en te battant contre les méchants monstres, hein ? Rassure-toi, je vais très bien. J'ai même un cadeau pour toi, Estelle. C'est vrai ? Une vacaine à pêche, les dernières seriens, un combat-tour de combat ! Je me demande comment on en est arrivé là. Ce qui intéresse les filles de ton âge, c'est plutôt les robes et les bijoux, tu sais. J'aime bien les robes, mais elles se salissent beaucoup trop vite. Et les bijoux, ça se casse toujours quand tu es joué dehors. Dis, papa, il y a quoi dans la couverture ? C'est mon cadeau, hein ? Dis ! Oh, mais tu as l'œil. Regarde. C'est un... gamin à moitié mort. Hein ? Et voilà ! C'est toi, mignons, garçons, tu ne trouves pas ? Cassius, qu'est-ce que tu fiches ? C'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je vais être obligé de m'arrêter tout de suite. J'ai un problème avec cette ligne. J'ai un problème surtout parce que lorsque j'ai joué à ce jeu la première fois, je n'avais aucune attente particulière. On m'avait dit que c'était un bon jeu, une bonne série, etc. J'étais curieux, mais je n'avais aucun a priori. Et la scène, pour le moment, était plutôt OK, c'est pourquoi pas. Et cette ligne en anglais était ce qui m'avait un peu pris au dépourvu puisque en anglais, de mémoire, elle dit « Why is my present a boy ? » Ce qui en français serait « Pourquoi est-ce que mon cadeau est un garçon ? » Et la ligne est absurde. Elle est complètement stupide. Et ça m'avait plutôt marqué. Et ils aiment cette ligne puisque révélation majeure, il y a des succès. Et comme pour beaucoup de jeux de ce style, il y a un succès quand vous finissez les chapitres et compagnie. Et lorsque vous finissez le prologue, et ils auraient pu appeler ça chapitre 0, honnêtement, tellement il est lent, le titre du succès est éternellement encore « Why is my present a boy ? » Qui avait d'ailleurs une icône qui est très adorable. Et ils aiment cette ligne. Et c'est vrai que quand vous avez déjà cette espèce de réplique complètement étrange qui vous tombe dessus à à peine quelques minutes de jeu que vous dites « Ok ! » Et qu'à la fin du prologue qui dure quand même un certain nombre d'heures on vous rebalance celle-ci et vous dites « Ok, ok, il se marre avec. » Et quand j'avais juste enregistré un peu de ce jeu pour la vidéo dont je parlais tout à l'heure, j'avais remarqué que cette ligne avait été remplacée par ceci qui est quand même très générique. Aussi, il manque un tir et entre « Ke » et « Ce » mais c'est un détail parce que ça peut aussi être là pour représenter le fait qu'elle écarte bien ce mot. Genre « Qu'est-ce que c'est que ça ? » C'est un détail. C'est un détail. Le VDZ-Line me paraît bizarre et alors au début je me suis dit « Peut-être que c'est parce que la version japonaise était simplement très basique et ils ont préféré coller à la version japonaise parce que c'est parfois une manière de s'assurer qu'on respecte la version originale où on s'assure de pas trop prendre de liberté et ça reste des fans. L'objectif c'est quand même de pas non plus trop faire à votre sauce. Mais la version japonaise de ce que j'ai pu comprendre je ne parle pas le japonais donc j'ai malheureusement dû utiliser un traducteur automatique et même s'ils ne sont pas super fiables surtout pour le japonais qui, de ce que je sais une langue est quand même assez compliquée ça donnait l'impression que Estelle disait quelque chose du genre « C'est quoi ce gamin ? » Ce qui est très brutal quand même mais bon. Et donc entre « C'est quoi ce gamin ? » ou « Pourquoi est-ce que mon cadeau est un garçon ? » ça restait quand même assez similaire l'un à l'autre mais à la place on a ça et j'avoue je comprends pas du tout et c'est dommage parce que je trouve que ça retire une petite dose de charme c'est sous-être une scène qui pour le moment on sait pas si c'est drôle émotionnel ou etc puisqu'on commence avec Estelle qui se plaint que son père est pas rentrée le père qui arrive et qui est désolé de voir que sa fille est plus intéressée par une canne à pêche que par une potentielle robe ou etc et après on a tout ce délire avec le fait qu'ils ramènent un gosse à moitié mort entre ses bras et ils vous disent « Mais c'est quoi ce délire ? » C'est pas bon mais voilà c'est tout « Ne rie pas comme ça tu vas le réveiller ! » « Le réveiller ? Il est vivant ! » « Non ! Je l'ai ramené mort je disais que ça te ferait plaisir c'est un cadavre ! » « Mais c'est un anniversaire ! » « Il a pas l'air très en forme j'ai soigné ses blessures il devrait être hors de danger mais pour l'instant il a besoin de repos je vais la manger sur mon lit tu peux faire chauffer un peu d'eau Estelle ? » « D'accord ! » Je devrais peut-être pas la faire aussi joyeuse mais bon il dort profondément il a le même âge que moi « Ah non ? » « J'avais jamais vu des cheveux noirs comme ça avant » « C'est vrai que ses cheveux ont une jolie teinte il a aussi de beaux yeux ombrés » « Ah bon ? » « Bon papa t'aurais pas des choses à me dire là ? » « Comment ça ? » « C'est qui ce garçon d'abord ? Pourquoi il est blessé ? Et pourquoi tu l'as amené à la maison ? » « C'est un enfant illégitime ? T'as trompé ma mort hein c'est ça ? » « Pfff ! » « Et où est-ce que t'as appris des mots pareils ? » « Encore un coup de chair hasard je parie » « Et oui ! » « Ah là là ! » « Quoi qu'elle n'était un bon rejantoir ? » « Pour tout dire j'ai rencontré ce garçon pendant que j'étais en mission je ne sais même pas comment il s'appelle » « En mission ? En mission de Bracer tu veux dire ? » « On peut dire ça » « Oh ! » « Quoi ? » « Regarde il se réveille » « Hum ! » « Ouah c'est vrai ! Ses yeux ont la même couleur que l'arbre » « Hum ! » « Où est-ce que je suis ? » « Tu te réveilles enfin ? » « Bienvenue dans mon humble demeure tu es en sécurité ici » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Hein ? » « Vous avez perdu la tête pourquoi ne pas m'avoir abandonné ? » « Pourquoi ? » « Voilà une drôle de question » « Ça m'est venu comme ça » « Ça te va comme réponse ? » « Ne vous manquez pas de moi » « Cassius Bright » « Vous ne vous rendez pas court de ce que vous faites » « Dis donc toi » « Tu t'ajites un peu trop pour un blessé » « C'est pas en grand que tu vas aller mieux » « Qui es-tu toi ? » « Estelle ! Estelle Bright » « C'est ma fille » « Je t'ai dit que j'avais une fille du même âge que toi environ « Tu te souviens ? » « Oh ! » « Donc, tu ne sais pas comment il s'appelle » « Tu l'as trouvé apparemment blessé » « Mais tu as trouvé moyen de taper la discute avec lui » « Sans même lui demander son nom » « Logique, j'aurais fait pareil » « Je suppose que c'est plutôt l'idée « Il l'a trouvé blessé » « Ou quelque chose du genre » « Et c'était le concept » « Il essayait de lui parler de tout et de rien » « Pour essayer de l'inciter à... » « Vous savez, pas juste mourir » « Mais l'idée, c'était pas qu'il réponde » « C'était juste « Tiens, blablabla, j'ai une fille, blablabla » « Mais bon » « C'est juste bizarre, en fait » « Maintenant que vous le dites » « Attendez, n'essayez pas de changer de sujet » « Arrête de rouspéter » « C'est bon, c'est bon, j'ai compris » « Mais ce n'est pas en me sautant dessus que je vais guérir plus vite » « Tu as dit quelque chose » « Écoute, tu vas aggraver mes blessures, si » « Est-ce que je t'entends » « Rouspéter » « Non, j'ai rien dit » « Un petit conseil, mieux vaut ne pas contrarier Stel » « Même moi, je ne fais pas le poids quand elle se met en colère » « Je vois ça » « Au fait, t'oublies pas quelque chose » « Quoi ? » « Ton nom ! » « Moi, je te donnais le bien tout à l'heure » « Si tu ne me dis pas le tien, c'est que tu es mal poli » « Ah ! » « Dans ton intérêt, si tu veux, mon avis » « Ça ne te servira à rien de nous le cacher » « Bon, d'accord, je... je m'appelle » « Tiens, ton nom, d'ailleurs, j'aime » Sous-titrage ST' 501 ... 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